Tu sais, peut-être mon rêve, c'est de créer une école expérimentale d'éveil poétique. Ce qui signifie que c'est une école, en fait, tout simplement d'écriture, et l'enjeu, c'est simplement d'ouvrir la conscience de l'être, d'ouvrir la conscience du lecteur, qu'il ait en fait un écho dans le cœur, d'où le nom de ma chaîne, un écho dans la nuit, et de lui permettre d'accéder à un nouveau stade, à un nouveau plan de conscience, qui, en fait, n'est rien d'autre que le plan de l'enfance, le plan du rêve de l'enfance, le plan de l'enfant intérieur. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, dans le sens où, eh bien, des auteurs comme Aristote ou Platon, eh bien, on crée des écoles, hein, donc Platon, par exemple, avec l'académie, et Aristote avec le lycée, et à ce propos, je suis justement en train de lire un ouvrage de Pierre Hadot sur la philosophie antique. Donc, c'est... Qu'est-ce que la philosophie antique, je crois, tout simplement ? Je ne me souviens plus exactement du titre, mais c'est peut-être quelque chose comme cela. Et puis, simplement, en fait, c'est quelque chose de très intéressant, puisque leur vision de la philosophie est ma vision de la poésie. Alors, je vais m'expliquer. Je vais prendre, par exemple, simplement un exemple, qui va être celui d'Aristote. En fait, Aristote, lui, il dit que chaque chose, même la chose la plus laide, eh bien, est digne d'intérêt. Pourquoi elle est digne d'intérêt ? Puisqu'elle contient en essence le divin. Elle contient en essence la beauté de l'intelligence cosmique, de l'intelligence suprême, même si ce ne sont pas là ses propres termes, lui, il parle d'intellect, il parle de divin, en tout cas, Pierre Hadot parle de divin en essayant de citer Aristote. Bref, l'idée, c'est que chaque chose contient en germe un principe divin. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans la poésie. C'est ce qu'on va retrouver lorsqu'on va contempler. C'est-à-dire que, ici, la philosophie telle que l'entend Aristote, c'est-à-dire que le sage, tel que l'entend Aristote, et moi, tel que je l'entends en tant que poète, c'est-à-dire que, pour moi, le poète égale la philosophe pour Aristote, en fait, il n'y a pas de différence, pour moi, entre le sage, le poète et le philosophe. Même s'il y en a, quand même, entre le philosophe et le sage, c'est-à-dire que le sage, c'est un idéal. Alors que le poète et le philosophe, eh bien, ils vont simplement observer le monde, et puis ils vont tenter de comprendre comment est fait ce monde. Ce sont presque des scientifiques de l'âme. Ce sont presque des scientifiques de la métaphysique. Et c'est tout le but, en fait, du poète, c'est-à-dire retranscrire son émotion. Et en retranscrivant son émotion, eh bien, il va chercher à ce qu'il y ait un écho dans le cœur de celui qui le lit, de celui qui l'écoute. Et c'est, en fait, donc, tout le but de mon idéal, c'est-à-dire de mon rêve que je veux fonder, mon école que je veux fonder, mon rêve que je veux concrétiser, c'est-à-dire que chaque histoire que je peux raconter, eh bien, ait un impact, ait un écho dans celui qui le lit. Et je pense que tout écrivain, alors dites-moi si je me trompe, mais je pense que tout écrivain, eh bien, a plus ou moins ce rêve, c'est-à-dire ce rêve d'émerveiller son lecteur, ou peut-être que certains, par exemple, ce sont peut-être un rêve de combattre quelque chose, tout simplement de dénoncer. Et donc, l'idée, vraiment, ce qui est très, très intéressante, c'est ici de renouer entre la philosophie, entre la poésie, entre le principe du sage et le principe du savant, le principe de la personne scientifique. C'est-à-dire que toutes ces personnes ont en commun le fait d'observer, le fait de contempler le monde. Et cette contemplation, on va la retrouver aussi, et j'ai envie de dire surtout, dans l'écriture, puisque l'écriture n'est rien d'autre qu'une exhalaison, qu'une expiration, quelque chose qui a été inspiré avant tout. Et donc, pour retrouver cette inspiration, eh bien, simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas observer le monde. Alors, tu peux observer le monde par tes yeux, évidemment. Mais tu peux l'observer par tes autres sens qui sont moins éduqués, parce que moins utilisés, on s'en sert moins, mais ils sont tout aussi savoureux, et ils sont tout aussi capables de produire de belles choses. C'est-à-dire que ce sont des filtres, et par rapport à ces différents filtres, eh bien, on va pouvoir produire des choses très intéressantes. Et pour moi, quelque chose, un poème réussi, par exemple, c'est un iku réussi qui va mêler plusieurs sens, ou qui va vraiment se concentrer sur un seul sens, et qui va répondre, en fait, qui va créer comme ça un écho, comme si le lecteur, eh bien, ressentait vraiment profondément la chose, ressentait vraiment profondément le sens en question, ce qui est ici engagé, ce qui est ici en jeu. Et pour moi, un poème réussi, c'est ça. C'est-à-dire que je vois quelque chose de beau, je le vois, je l'imagine. Si je goûte quelque chose, eh bien, j'imagine son goût, j'imagine son odeur, etc., etc., le toucher, si c'est un poème plutôt érotique, par exemple, où là, il y a vraiment beaucoup de sens où il y en jeu. Donc, c'est tout un amalgame, comme ça, de sens, qui va être extrêmement intéressant à utiliser, dont la base sera la contemplation. Donc, première base, la contemplation. Deuxième base, donc, ce qui est extérieur. Ensuite, nous allons nous concentrer sur nos sens, sur ce qui est vraiment à l'intérieur, sur notre ressenti. Et puis, des sens découlent les émotions et des émotions découlent la concrétisation, la réalisation, c'est-à-dire, en gros, l'écriture et le poème en question. Donc, l'écriture commence bien au-delà de l'écriture. C'est-à-dire que, pour moi, la véritable écriture, pour être vraiment fidèle, et c'est vraiment ce que je cherche à nourrir, ce que je cherche à transmettre, et c'est une de mes règles d'or, en fait, un de mes principes, une de mes valeurs, c'est simplement de rester fidèle à l'émotion que j'ai éprouvée. Alors, effectivement, c'est un idéal. Je peux bien te l'accorder, c'est vraiment un idéal. C'est pourquoi j'écris après avoir ressenti quelque chose et jamais avant. Jamais avant. Alors, parfois, quand j'ai envie d'écrire et que je ne ressens pas forcément quelque chose, eh bien, simplement, je pense à un souvenir et j'écris sur... Si je ne ressens rien dans le présent, je vais écrire sur quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Simplement, voilà, un souvenir, quelque chose dont je me souviens, ou simplement, parfois, et là, c'est vraiment la beauté de l'histoire, la beauté de la fiction, c'est simplement de s'imaginer des choses et par le pouvoir de l'imagination qui, certes, découle, en fait, du passé, mais qui est quand même une espèce de pensée un peu fantaisiste, eh bien, vont découler des émotions et là, quand on est vraiment imbibé, quand on est vraiment imprégné et un peu, on joue le jeu presque pris au piège par notre propre imagination, notre propre fantaisie et qu'on ressent véritablement les choses, là, c'est magique. C'est magique puisque l'émotion réelle découle de quelque chose qui n'a pas de réalité propre, qui n'a pas de substance propre, qui est, certes, dans un autre plan, qui est le plan astral, le plan de l'émotion, le plan de l'âme, comme dirait les Grecs ou les Indiens et c'est vraiment cette idée ici de toujours écrire à partir d'une émotion, que ce soit une émotion vécue sur l'instant, que ce soit une émotion du souvenir, c'est-à-dire passé ou alors une émotion vécue, ressentie plutôt à travers l'imaginaire, à travers notre âme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tel est le cas, je t'invite à télécharger mon petit PDF de 24 pages sur comment écrire un recueil en 70 jours et l'éditer. donc je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Sur ce, que le travail t'inspire et l'encre te repose. Ciao.